La hausse des prix, à qui ça profite ? Les agriculteurs et éleveurs peuvent-ils s'y retrouver ? La promotion de la viande végétale par Bruno Le Maire, la sécheresse dans quelques régions de France, les questions d'emploi de main d'oeuvre dans le secteur agricole, nous allons en parler. Et puis la stigmatisation des ruraux par l'écologiste Camille Etienne, qu'on a entendu la semaine dernière, on l'a évoqué ce matin. Voici quelques-unes des questions que nous allons évoquer. Avant tous ces sujets, Marc Fénaud, si vous le voulez bien, quelques mots aussi sur la suite de la réforme des retraites. Parce que le groupe Liot, que vous connaissez, veut l'abroger lors d'un vote le 8 juin. Vous êtes ancien ministre des Relations avec le Parlement. Que doit faire la majorité ? Laissez ce vote se dérouler ou l'empêchez ? Il faut qu'il y ait un débat au Parlement. Mais il n'appartient pas à personne, ni au gouvernement, ni au groupe Liot, ni à personne, de déterminer ce que seront le choix et les désidératas des parlementaires. Je trouve assez original l'idée que, parce que ça serait un texte du groupe Liot, il serait intouchable, on ne pourrait pas y avoir d'amendement, on ne pourrait même pas discuter de sa constitutionnalité au regard de l'article 40, ce qui s'est appliqué dans tous les textes, ou surtout beaucoup des textes, sauf quand le gouvernement a accepté de lever le gage. Il faut que tout le monde accepte le débat. Et donc se faire faire un grief de refus de débat par ce groupe et les présidents de ce groupe, il y a quelque chose d'assez original. Qui a déposé 20 000 amendements quand le texte a été présenté par la Première Ministre sur le texte retraite ? Ce n'est pas nous, c'est des gens de l'opposition, y compris des gens du groupe Liot. Et désormais, on se poserait la question soit de poser des amendements, non pas par milliers, mais par dizaines ou centaines, on vient de dire vous faites obstacle à la démocratie. Et puis deux, il faut qu'on essaie de remettre les idées en place. On ne peut pas être dans un pays, on peut avoir des querelles sur les textes, sur les objectifs, sur tout ce qu'on veut. On ne peut pas être dans un pays qui s'affranchit allègrement, pas après pas, de toutes les règles de droit. – Là ce n'est pas, non il ne s'affranchit pas des règles de droit. – Attendez, ce texte, s'il était voté au bout, il serait jugé inconstitutionnel. – Pourquoi ? Pas nécessairement s'il était voté à l'Assemblée ? – L'article 40, c'est pas parce que c'est voté que ça n'est pas inconstitutionnel, je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un conseil constitutionnel pour en juger. Donc ce n'est pas parce que c'est voté que c'est constitutionnel. Donc ça serait bien, je dis ça très pacifiquement, mais ça serait bien que quand on produit des textes, on s'assure qu'ils soient bien constitutionnels. Mais si on est dans un moment où il faut s'affranchir de toutes les règles de droit constitutionnel, moi pour ma part, je le regrette. Et ce n'est pas faire injure à la démocratie que de dire que ça serait mieux de respecter la constitution. – Oui, bon, nous verrons ce qui se passera. – Après voilà, les groupes parlementaires de la majorité, ceux de l'opposition se saisiront de la question. Mais la vraie question au bout, pardon, ce n'est pas seulement la constitutionnalité, ce n'est pas seulement est-ce qu'on a le droit encore de faire des amendements dans ce pays, même quand on est dans la majorité fusel relative. La seule question, c'est comment financent-ils le système des retraites ? Et la vérité, ils n'ont pas de réponse à ça. Le seul élément… – Certains ont des éléments de réponse. – Oui, enfin certains ont des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse. À la vérité, le seul sujet qui vaille pour le pays, quand en Espagne, quand au Portugal, quand dans tous les pays d'Europe, la tendance est à l'allongement. Et ce n'est pas par plaisir que je dis ça. C'est plaisant pour personne, cette affaire-là. La seule question, c'est est-ce qu'on est capable d'équilibrer ce système de retraite ? Si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, on ne fait pas œuvre de démocratie, parce qu'en fait, on ment aux citoyens français. Et moi, je pense qu'en démocratie, la pire des choses, c'est de mentir. Et donc, on n'a pas un système de retraite qui est équilibré, on a un système de retraite qui va encore se déséquilibrer. Et donc, la seule question qui vaille, c'est comment on fait en sorte d'équilibrer le système de retraite ? Le président de la République, il y a trois ans en arrière, avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'y toucher. Mais bon, les choses ont changé. C'est inexact, parce que dans le... Ah ben c'est ce qu'il avait dit. Attendez, laissez-moi... Oui, oui, réponde, bien sûr. Je vous rappelle qu'avant la crise Covid, il y avait un texte où il y avait des mesures paramétriques et il y avait des mesures de système. Et donc, il y avait des mesures d'équilibre. Simplement, à la vérité, il y a trois ou quatre ans, le corps, le conseil d'orientation des retraites, nous avait expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Puis après, il nous a expliqué qu'il y avait un problème. Puis après, il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. La vérité, c'est qu'il faut se faire soi-même sa religion sur ces sujets-là et que manifestement, nous ne faisons pas exception à la règle mondiale. C'est dans un système démographique tel qu'il est, le système des retraites n'est plus équilibré. Oui. Alors, venons-en maintenant à un secteur qui vous concerne aussi directement, puisque vous êtes ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire. C'est l'inflation, le pouvoir d'achat, la hausse des prix notamment, et bien sûr, dans l'alimentaire. Alors, qu'on comprenne bien, il y a de nouvelles négociations commerciales qui doivent être engagées, c'est ça ? La porte a été ouverte avec l'acceptation d'un certain nombre de grands groupes alimentaires qu'il puisse y avoir des renégociations commerciales. C'est la règle du commerce, qu'il puisse y avoir des renégociations. Je rappelle que dans les contrats tels qu'ils sont signés, il y a des clauses de revoyure. Donc, il est bien que la grande distribution et les grands groupes puissent rediscuter des clauses des contrats et de dire est-ce que là, il n'y a pas une baisse qui peut se produire parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui produisent une baisse. Rappelons aussi que l'inflation, c'est un sujet compliqué. Pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'avant que l'inflation n'arrive, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, il y a parfois un délai de latence qui est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Quand vous commandez... Les pâtes que vous avez aujourd'hui sur les étals des rayons des supermarchés, c'est des pâtes qui sont produites avec du blé qui a été récolté en 2022 sur des prix de 2022, avec des prix d'engrais de 2022. Et donc, regardez les prix de 2023 pour dire qu'il faut baisser, c'est un peu faire une erreur parce que la pâte que vous avez sous les yeux, elle n'est pas le produit des prix de 2023, elle est le produit des prix de 2022. Vous avez, par ailleurs, parfois des emballages. Les emballages, quand vous produisez un produit, ils sont achetés 3, 4, 6, 8 mois avant. Et donc, il y a une forme d'inertie à la montée et il y a une forme d'inertie à la descente. Et donc, il y a une logique à ce que ça soit un peu décalé dans le temps. Simplement, l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte qu'à l'été, il y ait une forme de stabilisation avant qu'une décrue s'opère s'il n'y avait pas d'accident supplémentaire d'un point de vue géopolitique. Bon, et du côté des agriculteurs, alors, est-ce qu'eux peuvent s'y retrouver, en fait, aujourd'hui ? Les agriculteurs et les éleveurs français ? La question centrale, c'est... Il ne faut pas opposer la question du prix et la question du pouvoir d'achat ou la question des éleveurs. Ou des éleveurs ou des agriculteurs. Parce que les éleveurs aussi, bien sûr, les agriculteurs ont eu des coûts de revient beaucoup plus importants. C'est exactement ce que je viens de défendre devant vous. On a besoin de tenir à la fois une inflation aussi maîtrisée que possible. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Parce que l'inflation, ce n'est pas que l'alimentaire. L'inflation, c'est l'énergie. L'inflation, c'est des tas de choses. L'inflation, c'est les portables qui ont... On ne parle jamais de l'inflation des téléphones portables. Or, pourtant, ils ont pris une inflation aussi. Et parfois, beaucoup plus importante qu'en agriculture. Simplement, il y a une question en agriculture. C'est si on ne veut pas rémunérer les agriculteurs et les produits agricoles au prix qu'ils coûtent, et à la fin, il n'y aura plus d'agriculture. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait aussi une prise de conscience collective. Et je ne donne de leçon à personne. Y compris, d'ailleurs, la grande distribution dans sa stratégie commerciale. De faire en sorte que la manière dont on traite la valeur des produits agricoles, c'est la manière dont on traite l'agriculture et la manière dont on traite, à la fin, la souveraineté agricole. Et vous avez l'impression que les grands distributeurs ne traitent pas bien les agriculteurs et les auteurs français ? Non, je ne fais pas de généralité. Je dis juste que chacun... Tout de même ? Non, je ne fais pas une généralité. Non, non, mais bien sûr. Je pense que, d'abord, les lois égalines qui ont été produites 1, 2 et la dernière qui a été votée, la loi des crozailles, sont des lois qui visent à encadrer les choses pour faire en sorte qu'on construise le prix alimentaire d'abord par le prix agricole. Pour ne pas qu'on fasse vendre à perte le milieu agricole. C'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Personne ne s'est jamais inquiété pendant 10 ans d'une déflation, d'une déflation sur les produits agricoles. Ça veut dire que tous les ans, les agriculteurs et les industries agroalimentaires, d'ailleurs au passage, perdaient de la valeur et perdaient du revenu. Personne ne s'est inquiété de ça. Ça, c'était poussé par certains grands distributeurs. Et ça, on a perdu quoi ? On a perdu de la valeur et à la vérité, on a perdu de la souveraineté alimentaire. Donc, il faut être vigilant sur cette question des prix et de ne pas être démagogue. Il y a une question qui est posée à nous tous pour essayer de maintenir au mieux, en particulier pour les Français qui sont avec le moindre revenu parce que ça, c'est une exigence. Mais en même temps, dire le meilleur prix, c'est le plus bas prix, c'est à mon avis collectivement une erreur. Est-ce que la filière du bio pourra se remettre d'une crise actuelle qui la frappe ? L'objectif du plan qu'on a annoncé qui est un plan avec aide d'urgence et une aide pour structurer la demande. C'est environ 200 millions d'euros, 60 millions d'aides de crise d'urgence et puis 120, plus 10 millions qui avaient déjà été annoncés, plus plus de 120 millions sur comment on boost la commande publique. La commande publique, c'est un formidable levier. Donc, c'est la première grande crise du bio. C'est une crise, pour moi, qui est une crise de croissance. Avant, on disait qu'il n'y a pas assez d'offres. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc, il faut qu'on pousse la demande et puis qu'on aide les agriculteurs bio à passer ce cap parce que c'est un cap difficile et la conversion à l'agriculteur bio est un coût. c'est souvent très compliqué techniquement et donc, il faut plutôt les encourager. Oui. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire que vous êtes est forcément aussi concerné par l'ensemble des plans d'action qui sont présentés en ce début de semaine contre les émissions de gaz à effet de serre et demain, la sécheresse. Quelles sont pour vous les priorités ? Les priorités ? Alors, l'agriculture a ce site particulier qui est à la fois comme toutes les activités économiques et maîtrises de CO2 et par ailleurs elle est la seule activité qui peut stocker du CO2 parce que les prairies ça stocke du CO2 parce que produire de la biomasse ça stocke du CO2 et que par ailleurs on va demander à l'agriculture de produire plus de biomasse pour d'autres usages pour le bâtiment pour l'énergie et donc il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre et ça sera l'objet des débats que nous aurons y compris cet après-midi autour de la première ministre c'est comment on arrive à trouver un point d'équilibre pour produire de la biomasse il faut des fertilisants qui soient décarbonés pour donner un seul exemple et puis il faut un peu d'eau et donc comment on arrive à trouver un équilibre entre ces deux tensions on sait qu'on a besoin de faire des efforts sur le passé des fertilisants minéraux aux fertilisants organiques les uns étant produits avec de l'énergie fossile les autres étant produits sans énergie fossile on sait qu'on a une trajectoire à trouver sur l'élevage sans stigmatiser l'élevage pour essayer de réduire l'empreinte carbone aussi et c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on essaye de trouver Bon, ça a l'air d'être difficile Bruno Le Maire lui s'est attiré les fous des agriculteurs ce week-end en faisant la promotion de la viande végétale les bouchers également qui l'ont accusé d'être le faux soyeur de la filière viande vous comprenez leur inquiétude ? Moi je comprends tout à fait leur inquiétude alors à vrai dire j'ai vu que Bruno Le Maire avait je ne sais pas si c'est rectifié mais avait précisé ce qui avait été sa pensée j'ai vu dans une autre émission il avait fait l'éloge de la Côte-de-Bas je pense qu'il faut qu'on essaye et ce n'est pas le sujet de Bruno Le Maire là pour le coup collectivement de poser ces questions-là sans opposer les modèles et sans opposer on a le droit de manger des végétaux et on a le droit de manger de la viande sans stigmatiser les uns et les autres et si on ne pouvait pas séparer le monde entre végétariens et non végétariens ça serait bien et ça serait bien pour tout le monde la trajectoire globale on sait qu'il y a plutôt une légère décrue de la consommation de viande assumons-le comme tel l'important c'est pas ça l'important c'est qu'il y ait des éleveurs sur le territoire l'important c'est qu'ils soient rémunérés et la troisième chose importante et ça revient au début de votre question c'est qu'ils ne soient pas stigmatisés parce que moi j'ai besoin d'éleveurs pour nous nourrir j'ai besoin d'éleveurs pour leur fonction de biodiversité de carbone on ne peut pas à la fois dire je veux maintenir les haies je veux maintenir les prairies je veux maintenir les paysages je veux lutter contre les incendies et passer son temps à désinguer ou à démolir le métier d'éleveur qui est un métier en plus où on est très peu rémunéré et donc il faut qu'on sorte de cette spirale infernale qui vise à stigmatiser dans ce pays l'écologiste Camille Etienne par exemple pousse le bouchon un peu loin quand elle stigmatise l'ensemble en fait du monde rural d'ailleurs bon elle pousse je ne sais pas ce qu'elle pousse en disant qu'il vote Rassemblement National alors que quand on perd les études c'est pas vraiment ça on ne va pas se laisser de faire donner la leçon moi je suis un élu du monde rural je ne vais pas me faire donner la leçon par des gens moi ça fait 15 ans qu'au lieu d'aller devant des micros j'essaie de faire des choses sur le bois énergie sur la préservation d'un certain nombre d'espèces dans mon territoire donc je ne vais pas me laisser divertir parce que ça relève de ce registre là par des gens qui viennent à longueur de tribune donner des leçons aux autres je ne connais pas une transition qui soit faisable si vous passez votre temps à dire celui-ci il est comme ça celui-là il est comme ça et celui-là je le stigmatise la stigmatisation c'est la meilleure façon de ne pas avancer et se faire donner des leçons de politique de vie de culture de manière de produire par des gens qui n'y vivent pas ne voient pas les contraintes et ne veulent pas les accepter y compris pour dire qu'il faut qu'on fasse des transitions vous ne m'entendez pas dire qu'il ne faut pas faire des transitions mais il y a une manière de dire les choses qui est aussi importante que de faire les choses elles-mêmes Marc Fénaud est-ce que l'agriculture française est menacée ? Est-ce qu'elle peut disparaître quasiment dans les années qui viennent ? Non mais je ne passe pas non plus mes journées Ce sont les agriculteurs qui se posent ces questions avec une diminution annoncée J'essaie de sortir de la collapsologie générale quelles sont les menaces pour l'agriculture ? La principale menace pour moi c'est le sujet du dérèglement climatique parce que ça vient mettre en tension un système et ça va venir perturber nos modes d'organisation agricole et puis deux c'est de faire en sorte que la compétitivité de la Ferme France je m'y emploie tous les jours comme vous le savez elle soit restaurée parce que ça ça peut être une menace pour le maintien de l'agriculture à terme après nous avons des agriculteurs qui sont très bien formés qui sont techniquement très au point et puis je crois à un attachement des Français à l'agriculture dont il faudra faire preuve chaque jour pour les accompagner dans ces transitions et on est à leur côté au niveau de l'État est-ce qu'il y a eu une inquiétude aussi au niveau de la sécheresse il y a eu des pluies depuis trois semaines qui sont tombées certaines régions ont pu regonfler leurs nappes phréatiques mais pas toutes je peux vous dire deux choses il faut qu'on essaie de regarder ces questions de sécheresse non pas à trois mois mais à 30 ans parce qu'on ne va pas passer moi je ne suis pas météorologue je ne vais pas passer mon temps à commenter il n'a plus 20 mm il n'a pas plus 20 mm trois quarts du pays il n'y a pas de situation de sécheresse de surface puisqu'il n'a plus bon alors les nappes sont basses mais comme il n'a plus il n'y a pas besoin d'irriguer donc il n'y a pas de à date il n'y a pas d'inquiétude majeure en particulier sur les céréales qu'on récolte au mois de fin juin début juillet ce qu'on appelle les céréales à paille donc c'est plutôt un bon cap qui est passé après on a dans le sud cette année un phénomène de sécheresse je vous rappelle qu'à 300 km de là en Italie il est tombé 250 mm d'eau donc soyons prudents à commenter à court terme en revanche on sait qu'il y a des systèmes agricoles qui sont plus soumis à stress hydrique que d'autres en particulier dans ces raisons du sud et que globalement il faut qu'on raisonne un système agricole avec des aléas climatiques beaucoup trop d'eau pas assez d'eau aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a des régions dans les Hauts-de-France en particulier où on ne peut pas planter les pommes de terre parce qu'il y a trop d'eau donc sur cette année l'inquiétude principale elle est autour du bassin méditerranéen si les choses en restaient là en espérant qu'on n'ait pas un gros épisode de chaleur ou de sécheresse pour l'instant à vue de météorologues à un mois manifestement pas de gros épisodes de chaleur parce que la canicule sur plus pas d'eau ça fait beaucoup donc ça peut se retourner mais pour ce qui est du printemps le rattrapage a commencé à se faire de février qui n'avait pas été du tout humide sur mars et avril mais on verra maintenant on verra mais après la question je répète c'est pas de regarder la météo de l'été 2023 la question c'est de faire en sorte que nous nous préparions à des épisodes de dérèglement climatique qui vont lourdement impacter l'agriculture Dernière question Marc Fénaud il y a quelques jours à ce micro Marine Tondelier s'inquiétait de la disparition des oiseaux avec une étude qui est apparue récemment elle disait qu'elle pensait aux oiseaux la nuit vous y pensez vous aussi ou pas ? je pense pas qu'aux oiseaux je pense à l'ensemble de la biodiversité je pense aussi à la biodiversité humaine je pense aussi à ceux qui sont sur le territoire et je pense à la nécessité que nous avons de restaurer la biodiversité la question des oiseaux c'est la question de la manière dont s'alimentent les oiseaux la question des oiseaux c'est la question de la restauration des haies j'ai lancé les travaux pour qu'on ait un plan dès cet été la question c'est pas de dénoncer au micro la question c'est d'essayer de faire je dis pas que ce que j'essaye de faire est parfait mais au moins moi j'essaye et donc il faut qu'on essaye de trouver des voies et moyens sur la biodiversité pour faire en sorte que nous retrouvions des populations d'oiseaux qui soient satisfaisantes je pense que ça participe de la richesse d'un territoire que d'avoir aussi une biodiversité qui soit riche Dernière question Marfeno sur les céréales c'est vrai que l'Ukraine peut produire de nouveau et elle est exonérée de certaines taxes ça peut déséquilibrer les marchés ça ou pas ? ça n'a pas déséquilibré les marchés au niveau français ça a un peu déséquilibré les marchés reconnaissons-le aux frontières polonaises et roumaines d'où des mesures de protection et d'où des mesures d'aide qu'il faut toujours penser comme des mesures à la fois de solidarité à l'Ukraine parce qu'on doit cette solidarité à l'Ukraine et deuxièmement comme des mesures au niveau européen personne ne peut prendre des mesures unilatérales donc j'ai beaucoup plaidé pour qu'on fasse en sorte d'avoir des mesures qui soient de niveau européen et pas pays par pays à l'Ukraine